Sous-titrage ST' 501 Ma question c'est, est-ce que ce n'est pas justement la branche qui chauffe qui va faire tourner ça ? La branche qui chauffe qui va faire tourner ça ? Oui, je comprends ce que tu dis. Elle est totalement brûlée là presque. Quand je mets mes mains comme ça, elle me chauffe à mort. Et quand je fais ça bizarrement, la chaleur reste ici et ça tourne directement. Alors que quand je fais ça, ça s'arrête de tourner. Je fais ça, ça tourne. Tout à fait. Ton hypothèse à toi, alors ce qui est important c'est que tu poses la question. Tu la notes ce question là. Attends, le mouvement de rotation. Se fait à cause. Ah, c'est ça. D'accord. Se fait à cause. C'est la phrase que tu vas continuer. Oui, c'est ça que je voulais faire. Parce que moi je me dis, si ça c'est positionné exactement en face, en haut, c'est que ça ajoute quelque chose. C'est pas un hasard. En fait, la chaleur, ça va donner une pression qui va donner un coup de mouvement en tournant. Mais je comprends pas parce qu'on peut pas brûler ça et faire tourner ça directement. C'est pas possible. Mais là, la bougie, elle touche le fer. Le fer, il touche la truc. Et vu que... La bougie, elle touche le fer. Je vois pas la bougie pour le fer. Tu m'excuses ? La bougie, elle chauffe le fer. Ah, d'accord. Mais c'est pas pareil déjà. Le fer là, il est brûlant, le fer si on touche, il est brûlant. Et tu vois, c'est pas comme la réaction humaine où genre, quand nous on va toucher, on va enlever comme ça. Oui. Bah lui, tellement qu'il chauffe, bah il va tourner sur lui-même pour éviter de surchauffer, non ? C'est ça ? Donc, tu proposes deux phénomènes à la suite. Premièrement, il y a un gaz qui est produit là. Et deuxièmement, il n'y a pas. Et que c'est donc le courant montant. Qui fait tendre et tourner. D'accord. Donc, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que vous pouvez vous proposer comme dispositif pour essayer de tester l'explication ? Non, je ne peux pas. Imaginez. Non, non, Yann, dis voir. C'est quoi ta question ? Vous pourriez nous mettre quoi ? Comment ? Si on met du papier, ça fait voler ou pas ? Non. Si on met du papier, dis-moi, je ne comprends pas ce que tu veux. Non, nous, on atteste, ça n'a pas marché. Mais comme ça, ça fait comme un parachute ou... Non, mais tu es en train de mettre le papier, je ne comprends pas. Tu me demandes si ça brûle ? Non, mais je ne comprends pas. Non, mais ça brûle. Mais là, si on fait l'espace, on enlève ça pour mettre autre chose. Oui. Si on enlève ça et qu'on met un bout de papier au-dessus. Oui. Ça va faire... Non, mais pas dessus le bois, mais dessus comme ça. Oui. Ça va faire comme le style un peu la montgolfière ou... Ah, c'est ça ce que tu essaies de m'expliquer ? Ah, c'est celui-ci. D'accord. Ok. Et pourquoi tu veux faire ça ? Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Je ne sais pas. Parce qu'il faut trouver d'autres tests après. Non, non, mais je parle à Teddy. Il faut trouver d'autres tests. Oui, mais tu testes quoi ? Bah, si ça fait pareil que tu sois en bouche. Non ? Enfin, non. Ça fait la même chose par rapport à l'hélice. C'est-à-dire ? Bah, si le gaz qui est en train de sortir par rapport à la bouche, là, c'est en train de faire tourner l'hélice. Oui. Là, c'est sûr que ça ne va pas faire tourner la feuille. Mais comme s'il y avait… Voilà. Au lieu de prendre le papier, on va dire qu'on prend juste un morceau de toile et qu'on le place juste au-dessus. Et que si ça gonfle, ça veut dire que c'est un petit peu le type d'une montre au fil. Oui, mais moi, je vois ce que vous voulez me dire, mais je ne vois pas ce que vous voulez montrer avec votre papier. Voilà. Il y a une montre. Ça, je ne sais pas. Mais ce que tu as montré, voilà. Ce que tu as montré, c'est effectivement, c'est qu'il y a un gaz qui monte. Et que ce gaz, s'engouffrant dans les pales, le fait tourner. D'accord. Maintenant, la question, c'est ce gaz. C'est quoi ce gaz ? Oui, mais moi, je voudrais que tu expliques un petit peu que le feu fait tenir en l'air. C'est ça que je trouve extraordinaire. Par exemple, tu prends l'exemple du parachute, tu tombes dans une immense source de chaleur. Ça te remonte. Mais que ça te remonte, qu'est-ce qui te remonte ? Le gaz. La chaleur, c'est une énergie. Toi, tu me parles de gaz, c'est une matière. Il faudrait vous mettre d'accord. Mais qu'on passe au-dessus d'un volcan à chaque fois, on remonte. Oui, tu as raison. Il n'y a pas besoin d'aller au-dessus des volcans. Le gaz, c'est plus chaud. Je crois qu'il y a quelqu'un qui monte. Quand on est en parachute et qu'on passe une zone où c'est plus chaud, on remonte. Qu'est-ce qui te fait remonter ? Le gaz. Quel gaz ? Celui qui est produit par un chaleur. C'est au-deux. Mais lui, il est en parachute, il n'est pas au-dessus d'un feu. C'est quel gaz quand tu dis ça ? C'est quel gaz ? C'est la nature. Azote. C'est un nom, ce gaz. Hydrogène et l'ion. Si je ne sais pas, je te balance tout. Non, mais sérieusement. Le gaz qui est mis dans la nature, c'est quoi le gaz ? Oxygène. Tu rentres déjà dans le détail. C'est quoi le nom général de ce gaz ? On l'a vu mille fois. Dioxygène. Non, mais donnez pas des noms comme ça. On n'a qu'à réfléchir. C'est quoi l'air ? Manon, c'est quoi le gaz qui entoure ? L'hélium. Manon est dans les vapes, elle n'est pas avec nous. Oui, il nous l'a dit, il vient de nous le dire, c'est l'air. Alors, un petit point, s'il vous plaît, sur... On est en train de faire deux choses à la fois avec cette approche expérimentale. D'une part, c'est creusé à travers un exemple, cette affaire-là. Mais on est aussi en train de vous faire entrer dans ce qu'on appelle... Des états d'avant. Non, non. Une démarche expérimentale. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche expérimentale ? C'est-à-dire la démarche qui est au cœur de la construction de la connaissance en science. On peut aussi dire que c'est une démarche scientifique. Si on limite les sciences à ce que Dominique et moi en avons fait le cœur de notre boulot, c'est-à-dire de transmettre des connaissances en physique, chimie, biologie et géologie qu'on appelle les sciences expérimentales. Comment est-ce que ces connaissances se construisent ? En fait, on vous met dans une posture d'essayer de construire une connaissance. Cette connaissance, c'est quel est le lien qu'il y a entre j'allume une bougie et le tourniquet se met à tourner. C'est de cette connaissance-là dont on est en train de parler. Comment on procède en science ? On procède toujours de la même façon. On vous a d'abord demandé d'observer. Les scientifiques, ils essaient d'expliquer les phénomènes observables. Et pour beaucoup d'entre vous, c'était difficile de vous limiter à ça. Vous aviez immédiatement envie d'être tout de suite dans ces partiels. Vous l'imitez simplement à une observation, à l'observation des matières qui se transforment. Vous aviez beaucoup de mal. Alors ça, c'est fondamental. C'est fondamental de faire la différence entre ce que j'observe, et puis ensuite éventuellement les explications du genre de vie. Il va falloir effectivement répondre à tout ce que vous avez émis comme réponse possible. Est-ce qu'on peut les valider ? Est-ce qu'on peut simplement les regarder et passer à une autre parce qu'on ne peut pas les valider ? Il va falloir continuer à éplucher tout ça. C'est ce qu'on fera ça vendredi. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans l'observation, il n'y a pas que ça brûle. Il y a une flamme. Si, il y en a un qui l'a dit. Oui, mais il y en a très peu, cette observation-là. L'observation de la flamme. Parce que c'est évident. Oui, mais c'est comme un logicifant, c'est évident. C'est évident, donc on ne le note pas. C'est compliqué les évidents. C'est ce que disait Mégane. Elle était marrante, Mégane, parce qu'elle était... Avec cette histoire, elle était sur cette histoire de réflexe. Oui, oui. Et puis après, quand elle a dit que c'était la même chose que l'avion... Oui, non, je n'étais pas... Ah oui, parce qu'après, elle a dit que c'était la même chose que l'avion. L'avion, quand les réacteurs tournent, ça fait tourner les hélices. Ah oui, d'accord. Je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre... Ah, d'accord. Donc, David, il a immédiatement dit que l'air chaud monte. Et donc, du coup, je leur ai dit... Vous avez tous les éléments en principe pour pouvoir expliquer ça. Donc, ça faisait brancher sur les nucléons. Et non, mais c'est la première fois que l'air s'appauvrit en oxygène. Ah oui. Ça, c'est quand même... Et c'est rigolo. C'est un vrai trouvail. Par contre, après, il m'a dit, David, passez-vous l'oxygène ? Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien. Donc, on va effacer. Je te remercie, Lilo. Par contre, tu vois, lorsque tu as demandé à Thélie d'essayer de réexpliquer un petit peu la situation... Pour les tannes ? Tu as dit, mais non, non, pas pour les tannes. Mais c'est quoi le lien entre la chaleur de la bougie et Béatour ? On est passé un peu de temps là avec eux. Il essaie. Malgré les échanges qu'on a eus, il n'a pas fait le lien. Enfin, c'est lui qui a apporté l'idée de l'air chaud-monte. Tu vois ? Et ça, bon, il n'a pas arrivé. Il n'a pas réussi. Oui, mais parce que quand il dit que l'air chaud-monte, il leur a pu aussi dire la chaleur monte. C'est la même chose pour eux. Oui, c'est possible. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Oui, il n'a même pas vu ça. Il n'a même pas vu ça. Ah oui. Donc tu vois, ça pose question quand même sur... Sur le fait que c'est très long. C'est la façon dont on les accompagne quand on a des questions. Oui, enfin, écoute Dominique, moi tout ça, j'ai découvert en travaillant avec toi. Oui. Donc, il faut être un peu humble, je crois. Si tu veux, c'est... On les fait entrer dans un truc. Je ne crois pas du tout qu'on puisse viser à ce qu'ils le maîtrisent vraiment. On est d'emblée dans une complexité matière-énergie. On leur fait toucher du doigt progressivement un certain nombre de trucs. Mais ça va tellement à l'encontre du langage courant, de la vie quotidienne, etc., que c'est une petite pierre et puis ensuite il y en aura une autre, puis une autre, puis une autre. Si cela vous intéresse, faites-le nous savoir. Faites LE savoir. Oui, 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 oui ! Sous-titrage ST' 501